Salut, je suis Zenmik ! Bienvenue dans mon monde ! Alors, j'ai un truc à vous montrer. Vous avez vu la miniature. On va parler... On va parler d'Agora Model et du pack numéro 6. Alors, habituellement, les packs d'Agora, voilà, ils ont cette taille-là. Et quand j'ai reçu le pack 6, voilà ce qu'on a reçu, énorme ! Et là, je me suis dit... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il est aussi gros ? C'est aussi gros, étant donné que là, j'ai sous les yeux, on a des éléments du pied. On va taper dans les pieds. Et rien que ça ! C'est une pièce de son pied en métal complet. Ça pèse une tonne et demie. Et c'est énorme ! La pièce est énorme. Forcément, on en a deux. On va faire les deux pieds. Mais aussi, quand je regarde... Ah ! Quand je regarde la... La charpente, on va dire. On va appeler ça comme ça. Du pied. C'est une grosse, grosse pièce en métal. Bien lourde également. Et je comprends pourquoi le pack était aussi lourd et aussi volumineux. Parce qu'il y avait quand même de quoi mettre dans ce pack. Regardez-moi ces pièces en métal ! Énorme ! Énorme ! Bon, les loulous ! On va attaquer le montage. On va tester un peu les LED. Parce que je vois qu'il y a des LED. On va voir un peu si elles sont fonctionnelles. Et on se retrouve tout de suite. On passe sur le côté. Et d'ailleurs, le test des LED, c'est ce qu'on va faire en premier. Allez ! On passe sur la carpet Alouette. Là, il nous demande de nous munir du testeur. Enfin, du bloc pile qu'ils nous ont fourni au premier pack. Avec un petit testeur. Certains ont eu des défauts avec. Ça a été mon cas. On me l'a échangé en cours de route avec Agora Models. Là, il nous en envoie un autre. Un second qui va certainement pas lier à tous les loulous qui ont eu le premier et qui n'ont pas fait la demande de remplacement. Donc là, vous allez en avoir un nouveau dedans, directement dans le pack. Toujours le suivi clientèle qui est juste exceptionnel. Donc là, on branche ça dessus. On a le long câble qui est fourni également dans le pack. Et on a deux petites plaques avec des LED. Des petites LED là-dessus. Et là, l'idée, c'est d'abord de faire quoi que ce soit au montage, de tester que les LED soient fonctionnels. Donc on va venir positionner le testeur dessus. Et pif ! Les LED s'allument. Ok, donc cette plaquette-là fonctionne correctement. Et je teste la seconde. Pif ! Et pareil, la seconde s'allume complètement. Ok, donc là, les LED sont complètement fonctionnels. Je vais pouvoir déconnecter mon câble. Retirer le testeur. Et attaquer le montage. Tout y va bien. Tout marche bien navette. Comme dirait certains films. Si vous avez reconnu le titre du film, tout marche bien navette. Vous me mettez ça en commentaire. Il n'y a rien à gagner. Mais c'est toujours rigolo. Allez, on attaque le montage. Alors la première chose à faire, c'est venir récupérer cette énorme pièce en métal. Vous ne rêvez pas, c'est du métal. Cette pièce-là est également en métal. Le but du jeu, c'est de venir l'assembler. Là, on a les quatre tétons. Ici, on a les quatre tétons plutôt. Là, on a les quatre trous. Et on va venir la positionner de cette façon-là. Voilà. Comme si ce n'était pas encore assez lourd, on va encore en rajouter un peu dessus. On retourne et on va venir visser tout ça avec quatre vis PWM 2x6. Voilà qui est fait. C'est très beau, très lourd. On met ça de côté pour le moment et on va s'attaquer au phare. Je récupère cette pièce-ci en plastique avec un catadiote rouge et un autre jaune. Avec la petite pièce qui permettra de fixer tout ça et une carte électronique. Ainsi que deux vis 2.3. Alors, c'est quoi ? C'est PM. J'ai vraiment du mal avec la désignation des vis. PM. Là, c'est PW. Ce n'est pas cela. Donc, PM, ça doit être cela. 3x6, c'est cela. Donc là, il m'en faut deux. Hop. Allez. On va assembler tout ça et je me rends compte que je n'ai juste pas pris le bon côté. C'est compliqué, mais c'est compliqué ! Alors, pour ne pas se tromper, ce n'est pas très compliqué. On regarde. Il y a le L ici de Loche et lorsqu'on regarde ici, on a le L également de Loche. Donc, on est sûr de ne pas se tromper, c'est bien de ce côté-là. On va aller mettre le jaune en bas, le rouge en haut. Voilà. Le petit trou qui est là correspond au téton qui est là. Et le gros trou qui est là correspond au trou qui est juste ici. Voilà. Il me reste à prendre ici la plaque électronique. Le petit trou qui est là correspond au trou qui est là, au téton qui est au-dessous. Voilà. Et il me reste deux trous. Si vous avez compris, c'est pour venir positionner mes deux vis. Là qui est fait, ma pièce est en place. Et de l'autre côté, j'ai bien mes deux petits feux, mes deux petits phares qui sont positionnés. Je récupère le pied, je récupère cette pièce-ci. Vous l'aurez compris, les deux boutons qui sont là correspondent aux deux trous qui sont juste ici. Donc, il me suffit de venir glisser la pièce dans la glissière qui est là, tout autour. Ça ne me semble pas mal du tout. Et de venir mettre deux vis. PWM 2 x 6. Et voilà. Cet élément est en place. Voilà ce que ça donne sur le pied. On met ça de côté. On vient récupérer les éléments que j'ai montés ici tout à l'heure, sans le voir. On va les positionner. La pièce rouge en haut. La pièce jaune en bas. Notre petite pièce ici. À sa place. Notre carte électronique également. La pièce jaune en bas. Et il va falloir des vis. 3, 2. 3 x 6. 2, 3 x 6. Il m'en faut deux. Hop là. Voilà. Voilà qu'il est fait. Cet élément là est en place également. Avec ici une petite lumière. Très bien. On récupère le haut du pied. On assemble les deux comme tout à l'heure. On le retourne. Et on récupère des vis PWM 4. Là qui est fait. Ça c'est en place. Il ne me reste plus qu'à venir récupérer ma composante électronique. de la glisser ici à sa place également. Et de venir récupérer deux petites vis grises. Voilà. Mes deux vis sont mises. Et mes deux pieds. Hop. Mon pied gauche et mon pied droit commencent à prendre une sérieuse forme. Très bien. Là je viens récupérer les petits phares qui sont ici. Je vérifie. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un sens particulier. J'ai l'impression que c'est les deux mêmes pièces. Là l'idée c'est de venir positionner notre phare à sa place. Donc là on a un petit téton pour venir l'enfoncer. Pareil de l'autre côté. Donc voilà. De cette façon là. Et derrière on va pouvoir venir mettre des vis. Des vis PB 2.3. 3 x 6. Et voilà qui est fait. Les deux sont montés. C'est de toute beauté. Allez je mets ça de côté. Pour le moment on va s'attaquer à tout ce qui est interne. Du coup au pied. Je récupère cette grosse pièce en métal. Ainsi que celle-ci. Je n'en ai pas souvent vu des grosses pièces comme ça métalliques dans des collections. Je vous le dis. C'est parti pour quelque chose de très très costaud cette histoire là. Allez. On récupère ça. Je regarde juste si j'ai pris le bon côté. J'ai l'impression que non. Je remets ça de côté. Ce n'est pas la bonne. Voilà. Si je prends les bons je pense que ça ira nettement mieux. Oui voilà. Là on est sur du L. L. Maintenant vous le savez. Ca veut dire Loche. Non. Ca ne veut pas dire Left. Ca veut dire Loche. Allez. On vient mettre ça en place. Donc là j'ai deux trous qui correspondent ici. Aux deux trous qui sont juste là. Et je vais aller mettre en parlant de ça. Des vis. Des 3 x 8. Alors des 3 x 8. C'est lesquels ? 3 x 12. Ca doit être des comme ça. Donc là il m'en faut. Hop là. Il m'en faut 4. Hop. Et il va me falloir. Deux petites rondelles anti-desserrement. Voilà. Ou même 4 d'ailleurs. Hop. Oui bon voilà il y en a un peu plus. Ce n'est pas très grave. Allez. Je mets les petites rondelles en place. Et je vous mets une vis là. Une là. Une là. Une là. Et je vous dis à tout de suite. Robotech nous a livré tous les secrets et les mystères de la science de demain. Voilà qu'il est fait. Les 4 vis sont mises à leur place. On a une jolie pièce. Mais ce n'est pas terminé. On va récupérer cette énorme articulation. C'est un truc de ouf. Et on va venir la positionner à l'intérieur ici. On en fonce. Pouf. Ça tombe pile poil en face. Des trous. Et bien tant mieux. J'ai envie de dire. Sinon ça aurait été un peu la misère. Si ça ne tombait pas pile en face. Et bien il va falloir des vis et des écrous. Et bien on continue. Là c'est des 3x8. Donc je vais tout le temps la trouver. Même si c'est des 3x2. Donc 3x8 si c'est là. Donc il va en falloir deux. Avec les petits trucs comme ça. J'en mets une de ce côté là. Je mets sa copine de l'autre côté. Et on se retrouve tout de suite. Allez Louf. Les deux vis sont mises de chaque côté. Et croyez moi, ça pèse son poids. Ça transpire la qualité. C'est un truc de fou. Allez on continue avec cette énorme pièce en métal encore. On va pouvoir venir mettre en position. Alors je regarde juste le sens. Vous voyez j'ai deux trous là. Qui correspondent à ça. Le trou là. Que je n'ai pas ici. Donc ok. On pourrait le prendre de cette façon là. Et ça va venir s'emboîter. Donc dedans. Tout simplement. Pif. De cette façon là. Ah oui d'accord. C'est l'articulation de la cheville ça. Ok. Ok. Ça va se mettre comme ça. Et on va venir mettre deux vis. Agora. Vous ne faites pas dans la dentelle. Vous ne faites vraiment pas dans la dentelle. Allez. Hop. Et on met deux vis là. Dans les trous. Ici. Donc j'en mets une là. J'en mets une à son nez peser. Et on se retrouve. Tout de suite. Effectivement. C'est bien l'articulation de la cheville. Pour aller à droite. Et pour aller à gauche. Ouah la vache. Ha ha ha. Ah ouais. Ça ne bougera pas tout seul. Je vais vous dire. Ça ne bougera pas tout seul. Quand il sera en position. Le pépère. Allez. Je récupère cette grosse pièce en métal. Ainsi que cette petite pièce du coup. En plastique. Ah bah oui. C'est une décoration en fait. Ok. Là je me dis mince. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment c'est sûr qu'on a du plastique ? Oui c'est de la déco. Ok. Hop. On la met de cette façon là. Et ici. Ça va venir se placer. Donc forcément. Je me trompe peut-être de sens. Oui. C'est de ce sens là. C'est le côté le plus court. Voilà. Je préfère ça. Je préfère ça. Ça vient se mettre là. Et là il va me falloir encore une fois. Les 3 faut 8. Donc là il m'en faut 4. Avec les petites rondelles qui vont bien. La étape suivante consiste à récupérer le long câble. qui est ici, de le dénouer un peu et de le passer dans le trou qu'on a juste ici qu'on le passe par dessous voilà, et ce câble ira tout le long ici et on ira le récupérer en sortie voilà, on va récupérer maintenant cette grosse pièce en plastique, un peu de plastique ça fait du bien quand même même si il y a quand même de nombreux détails de nombreux détails sur cette pièce et on va venir gentiment passer, hop, alors attention au câble quand même hop on va venir positionner cette pièce à l'intérieur voilà qui est fait et là on a 4 trous qui vont correspondre à 4 vis donc les vis c'est des PB 2.3 3 x 6, PB 2 x 3 x 6 c'est des comme ça, c'est des petites noires il m'en faut 4 et je viens serrer donc j'en mets une là une là, une là, et une là et je vous retrouve tout de suite les loulous voilà, les 4 vis sont mises ce que je peux vous conseiller c'est de prendre votre câble et le tirer un peu vérifier qu'il n'est bloqué par aucun élément c'est le cas ici ça se passe plutôt bien on vient récupérer cette grosse partie en métal ainsi que deux éléments en plastique les deux éléments en plastique c'est de la déco comme on a pu le voir juste au-dessus donc on va aller mettre ça dans les tétons de chaque côté hop comme j'aime bien être perfectionniste je regarde non, ça, ça rend bien je regardais s'il y avait un si on fout pas mais il n'y en a pas donc on est bien pas mal du tout on le lève le câble on maintient toujours de ce côté-là et on vient positionner la pièce de cette façon-là et on va venir mettre 4 vis de ce type-là on va en récupérer 4 là et on va récupérer également des petits colliers anti-desserrage allez, on met dessus j'en mets 1, 2, 3, 4 et on se retrouve tout de suite les jours C'est parti ! Les 4 ici sont montés et assemblés, mon câble est toujours libre de tout mouvement, mais pas mal du tout ! Donc là, sur ce côté là, le côté le plus long, ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer le câble en arrière, on va faire attention quand même à ne pas l'abîmer, on le retourne, voilà, ce que ça nous donne déjà, vu de dessous, il est pas mal, on récupère donc le L qu'on retrouve ici, le côté L parce que c'est ce qu'on est en train de faire depuis le début, on fait le pied gauche, on va venir connecter le petit câble des LED, voilà, qui est fait, Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste vérifier que c'est bien connecté, donc je récupère mon petit testeur, je viens brancher, ok, ça s'allume, c'est bien connecté, je tire le câble, un petit peu en arrière encore, pour gagner un petit peu, voilà, je crois que le câble là, traîne trop, et on va venir emboîter le pied de cette façon là, tout en s'assurant que le câble ne soit pas pincé, oui, ça n'a pas l'air d'être le cas, peut-être encore tirer un petit peu en arrière, voilà, allez, on est pas mal, voilà, ça fait plic plouc, moi ça me plait quand ça fait plic plouc, on est pas mal, allez, on va aller mettre, une, deux, trois, quatre vis, hop là, quatre grottes vis comme ça, avec les petits écrous là, qui vont bien, allez, je mets une, deux, trois, quatre vis, et on se retrouve tout de suite les loulous ! Salut bande de tarés, bienvenue dans le monde hymique ! et voilà qui est fait, mes quatre vis sont mises, et regardez-moi un peu, l'allure de ce pied, en métal ! Ah, c'est quelque chose, moi je vous le dis, c'est quelque chose ! Allez, je mets ça de côté, je récupère ici, le dernier élément, qui va constituer ce pied gauche, je vais récupérer également ici, les petits phares, hop, je viens glisser, pas du tout dans ce sens-là, je viens glisser, les deux dessus, de façon à ce que j'ai mes deux trous là, qui soient en face des deux tétons, ce qui permettra de venir positionner deux vis, ce sont des PW2x6, donc des 2x6, 2x6, PW2x6, et ici, c'est les petites métalliques. Voilà ce que ça nous donne, bon ça, ça brinque balle un petit peu, mais c'est pas très grave, puisqu'on va venir le coincer, on récupère le pied, hop, on passe le câble en arrière, ici on a les quatre tétons, là ici on a les quatre trous, vous l'avez deviné, on va venir coincer tout ça ensemble, à ce que ça donne ici à l'arrière, donc là ça ne bouge plus du tout. Alors les vis cellules, ce sont des M12, effectivement, c'est moi qui ne dis pas bien comme il faut, ce sont des longues, c'est bien. 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 terminé c'est énorme c'est énorme et la cheville elle va avoir une flexion sur le côté aussi c'est pas mal là on voit une articulation pour qu'elle puisse monter monter et descendre et là il y a l'articulation qui peut aller sur le côté et revenir sur le côté allez dernier essai on va venir brancher ça sur le testeur hop et voilà ce que ça nous donne toute lumière allumée je peux essayer de faire un petit peu un petit peu d'ombre on puisse y voir correctement mais en tout cas ça va avoir du mal à faire mieux mais je vous garantis que le rendu est nettement mieux en vrai que là ce que je vois à la caméra et c'est vraiment vraiment cool donc voilà pour ce pied on se retrouve avec cette énorme pièce je ne vais pas vous faire le deuxième en vidéo ça va être exactement le même montage par contre la magie du montage fera qu'il y en aura un deuxième là juste à côté de celui là celui là je le pose et l'autre il va apparaître à côté par la magie du montage et voilà la magie du montage voilà l'autre pied est également assemblé il est là il est beau et si je mets les deux dans le bon sens oh la vache le poids mais c'est hallucinant le poids des deux là c'est juste pas possible voilà voilà ce que ça nous donne dessus j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir présenter ma vignette tellement que c'est énorme peut-être peut-être comme ça voilà je vais mettre comme ça et puis j'essaierai de faire une vignette avec ça et c'est juste énorme alors pour que vous vous rendiez bien compte à quel point c'est énorme allez je vous passe sur la caméra ici et regardez-moi un peu je vais mettre dans le bon sens tout en métal regardez-moi un peu la taille de ces deux pieds quoi c'est magnifique très honnêtement c'est vraiment magnifique cette collection est ouf et regardez c'est même détaillé sur le dessous quoi le dessous des pieds alors que c'est quelque chose qu'on n'est pas censé voir le dessous des pieds détaillé à l'arrière et voilà à l'avant limite je pourrais presque faire une vignette comme ça on va la faire ensemble la vignette je me mets comme ça avec les deux pieds ouais on va la faire comme ça cette vignette voilà les loups en tout cas si la vidéo vous a plu tant mieux j'ai envie de dire bah manifestez-vous à l'aide d'un pouce en l'air n'hésitez pas également si vous voulez aider la chaîne il y a un compte Tipeee qui ne vit pas du tout enfin très peu bah là vous le trouverez en commentaire en lien de cette vidéo vous trouverez exactement le petit lien Tipeee si vous voulez faire un petit don si vous voulez participer à la vie de la chaîne n'hésitez pas ça ferait un grand plaisir un grand merci à vous les loulous je vous dis à vendredi pour le live prenez soin de vous surtout et de vos familles et de vos proches et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos gros bisous les loulous ciao 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 ciao